Comment créer une boutique en ligne avec WordPress et WooCommerce ? Si vous disposez d'un site web vitrine et que vous souhaitez ajouter un onglet boutique en ligne ou que vous cherchez tout simplement à créer une boutique en ligne, alors vous avez sans doute déjà entendu parler de WordPress et de WooCommerce. Si c'est votre cas, ça tombe bien, car dans cette vidéo, je vais vous donner les bonnes pratiques à suivre pour mettre en place votre site e-commerce, pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 15 heures, j'ai synthétisé les informations essentielles pour cette première vidéo d'initiation à WooCommerce. On verra dans cette vidéo comment installer WooCommerce, comment le configurer. Je vous apprendrai également à créer votre premier produit. On parlera aussi des extensions indispensables à installer sur votre boutique en ligne et je vous expliquerai comment configurer les moyens de paiement et le système de livraison pour que vos clients reçoivent bien leurs colis. Puis on fera une petite introduction sur l'aspect légal et réglementaire à connaître lorsqu'on dispose d'une boutique en ligne. Mais avant cela, générique ! Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier, je suis le fondateur de Formation Winet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec mon équipe, nous aidons les indépendants à trouver des clients avec des programmes d'accompagnement individualisés, tutorés et 100% actionnables pour rendre leurs projets visibles sur le web et leur permettre ainsi d'augmenter leur chiffre d'affaires. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo ! Pour créer votre boutique en ligne, la première étape à suivre est de disposer d'un nom de domaine et d'un hébergement. Le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site du style www.monsiteweb.fr et l'hébergement correspond tout simplement à l'espace en ligne sur lequel les fichiers de votre boutique en ligne sont stockés. Pour pouvoir créer votre boutique en ligne avec WooCommerce, vous devrez disposer d'un nom de domaine et d'un hébergement sur lequel vous allez installer WordPress. Si vous disposez déjà d'un site WordPress, parfait ! Vous allez pouvoir continuer à regarder cette vidéo. En revanche, si vous ne disposez pas d'un site WordPress, il sera nécessaire d'en créer un gratuitement. Pour cela, je vous invite à consulter le tutoriel de 30 minutes que nous avons réalisé sur la création de son site avec WordPress. Pour celles et ceux qui disposent déjà d'un site WordPress, dans ce cas, voyons comment installer WooCommerce. Nous voilà sur l'espace d'administration de notre site vitrine WordPress. Nous allons le transformer en boutique en ligne en installant l'extension WooCommerce. Pour cela, je vais aller dans Extensions, puis Ajouter. Je vais rechercher l'extension WooCommerce. Et je vais l'installer maintenant. Désormais, il me faut l'activer. WooCommerce me propose de faire une configuration et me guider. Moi, je vais plutôt laisser ça et je vais faire Skip Setup. WooCommerce est installé. Nous allons voir les réglages avant de passer sur l'ensemble des paramétrages de cette boutique. Pour cela, je vais aller dans Réglages, ici. Et je reste dans l'onglet Général. Donc, attention, il m'indique ici que mon nom de domaine ne dispose pas du HTTPS. Donc, c'est normal, je n'en ai pas configuré ici. Mais vous, dans votre cas, pensez bien à configurer le HTTPS, puisqu'il va sécuriser et renforcer la sécurité de votre boutique, notamment pour les paiements. Et cela va rassurer vos clients et vos visiteurs. Donc, pensez à le faire. Ici, comme c'est un site d'exemple, je n'ai pas besoin de le faire. Mais voilà, vous, pensez à le faire. Donc, vous allez renseigner ici les différentes informations de votre boutique. Donc, votre adresse, votre ville. Donc, moi, je vais mettre au niveau du pays France. Hop ! Le code postal. Où est-ce que vous vendez ? Est-ce que vous vendez que sur la France ou dans tous les pays ? De même, où est-ce que vous livrez ? Est-ce que vous livrez dans tout le monde entier ou seulement le pays où vous êtes installé ? Activez, donc, le calcul et le coût des taxes, puisqu'en France, vous avez de la TVA sur les produits. Donc, il faut penser à l'activer. Vous pouvez activer l'utilisation de code promo. Ensuite, pour la devise, on va mettre, du coup, l'euro. La position de la devise, nous, le signe euro, il est à droite. Donc, on va mettre droite. Séparateur des milliers, on n'a pas besoin. Nous, on ne sépare pas les milliers. On va mettre, par contre, un espace. Le séparateur des décimales, on va mettre une virgule plutôt qu'un point. Et puis, le nombre de décimales, deux. Donc, deux chiffres après la virgule. On enregistre les modifications. Avant d'aller plus loin et de voir les autres paramétrages, on va plutôt regarder maintenant le thème. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite aparté sur le choix du thème. Si vous utilisez déjà WordPress, vous voyez de quoi je parle. Si vous êtes nouveau, alors je vous explique à quoi sert le thème. Un thème permet de personnaliser le design et l'apparence de votre site web WordPress. Quand on dispose d'une boutique en ligne, il est essentiel d'avoir un thème optimisé pour la vente en ligne. Bien que tous les thèmes WordPress soient compatibles avec WooCommerce, certains thèmes seront plus adaptés que d'autres. Ainsi, nous allons faire pour la suite le choix de choisir le thème officiel de WooCommerce qui s'appelle Storefront. On va voir maintenant l'installation du thème et la configuration de la boutique dans sa globalité. Pour le thème, je vais aller dans Apparence, puis Thème. Ici, je vais cliquer sur Ajouter. Et je vais chercher le thème qui s'appelle Storefront, qui est le thème officiel de WooCommerce. Ensuite, je vais l'installer. Puis, je l'active. Désormais, j'ai ce thème d'installer. Je vais supprimer les autres thèmes qui ne me servent à rien. Donc, je clique sur le thème et je fais Supprimer. Et je répète l'opération pour les trois autres. Voilà. Je vais maintenant cliquer sur Personnaliser. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser, comme de base avec les autres thèmes, le logo, le titre, le slogan de votre boutique, le favicon, donc le petit icône qui se retrouve au niveau de l'onglet de votre navigateur. Vous avez ensuite la possibilité de personnaliser dans le tête, le pied de page au niveau des couleurs, l'arrière-plan, je vous invite à le laisser blanc, puisque sinon vous allez modifier ici la couleur d'arrière-plan. Les typographies, je vous invite là aussi à remettre tout simplement les couleurs que vous avez définies précédemment dans votre charte graphique. Idem pour les boutons. Moi, ici, comme c'est un exemple, je ne vais pas le toucher, mais vous pensez bien à le faire. La mise en page, donc vous pouvez choisir d'avoir la colonne de droite à droite ou la colonne de droite à gauche. Donc là, si je change, elle va passer ici. Donc là, on va les laisser à droite. Le menu, pour l'instant, on a un menu d'installer, donc on va le laisser. Les widgets, donc ça, c'est pour personnaliser tous les éléments de vos colonnes. Le réglage de la page d'accueil, on le réglera tout à l'heure. Pour la partie WooCommerce, donc notification de la boutique, donc là, vous pouvez avoir une barre, en fait, qui apparaît ici. Donc, ça peut être une barre d'informations pour vos utilisateurs, par exemple, etc. Donc, moi, je vais le désactiver ici. Le catalogue produit, donc, on peut choisir d'afficher les produits, les catégories, et de régler, en fait, tous les paramétrages en termes d'affichage de vos produits. Donc ici, je vous laisserai mettre les éléments que vous souhaitez dedans, mais moi, je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Trois produits par ligne, c'est parfait. Ensuite, page produit, donc ça, on va le laisser cocher, il n'y a pas besoin de le toucher. Images de produit, donc, WooCommerce va recadrer notre image au format carré, donc 1.1. On le laisse comme ça, au moins, on gardera quelque chose d'uniforme sur toutes les pages, et on évitera que, si on a des photos qui sont plus petites ou plus grandes, ça vienne désorganiser tout notre design. Puis ensuite, la partie commandée, donc là, on peut choisir de rendre optionnel certains champs, donc, comme le nom de l'entreprise, l'adresse ligne 2 et le téléphone. Ensuite, on peut indiquer les champs obligatoires par une petite astérisque, et pour l'instant, on n'a aucune autre page qui est définie pour les conditions générales de vente et la politique de confidentialité. Donc, quand on aura créé la page, on pourra venir la lier ici. Je vais faire Publier, puis je ferme ça. Je reviens dans WooCommerce, et je vais aller dans Réglages. Pour continuer la configuration, je vais au préalable créer un certain nombre de pages, donc pour cela, je vais aller dans Pages, puis Ajouter. Je ferme la petite aide. Sur les trois petits points ici, vous pouvez venir décocher le mode plein écran, comme ça, vous avez une vue en plein écran ici. Je vais mettre un nom, donc, à ma première page, qui sera la page de boutique, et je fais Publier. Normalement, ma page de boutique apparaît ici. Je l'ai déjà qui s'est créée, ok, parfait. Donc, j'ai ma page de boutique, ma page Mon Compte, ça c'est bon, la page Panier, c'est bon, la page Validation de commande, on est parfait. Et puis, il me manque juste la page des conditions générales de vente. Hop, un petit test. Publier. Voilà, là j'ai toutes les pages dont j'ai besoin, donc, la page boutique, conditions générales de vente, Mon Compte, Panier, bien évidemment, la page de politique en matière de remboursement et de retour, la page de boutique de confidentialité, et la page de validation de commande. Donc, si vous n'avez pas ces pages, pensez à les créer. Ensuite, on va revenir, donc, dans WooCommerce, et ici, on va aller dans Réglages, puis on va aller dans l'onglet Produits, ici. Donc, je vais vous présenter un petit peu cet onglet. Alors, bon, la page de boutique, c'est la page qui s'appelle boutique, donc celle qui est déjà créée, donc on la laisse. Ensuite, on a le comportement ajouté au panier. Donc, est-ce que chaque fois que vous ajoutez au panier, vous voulez renvoyer la personne sur la page de panier, ou vous voulez qu'il y ait un bouton, tout simplement, qui soit mis en place. Donc, moi, je vais mettre redirigé vers la page panier, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous allez régler vos unités de poids, donc, soit en kilos, soit en grammes, par exemple, et pareil, les dimensions, soit en centimètres, soit en millimètres, ou en mètres, selon ce que vous vendez. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver les produits, et ensuite, le libélet acheteur certifié sur les avis clients, puisque les personnes peuvent, si vous n'avez pas coché cette option, laisser des avis sans avoir acheté. Donc, nous, on va mettre ça, comme ça, uniquement les gens qui ont acheté pourront laisser un avis. Et on va laisser la note sur les avis, et la note est obligatoire pour laisser un avis enregistré. Ensuite, on va aller sur l'onglet Inventaire, ici. Donc, Inventaire, on va laisser la gestion de stock, on veut pouvoir gérer les stocks. Donc, on choisit de maintenir le stock pendant X minutes, donc ça, c'est pour vous permettre, si vous avez un stock fait, par exemple, deux quantités, et que vous avez deux personnes qui ajoutent le produit au panier, mais qui ne passent pas la commande dans ce délai-là, les deux quantités de produits restent en stock. Donc, ça veut dire que si une troisième personne commande, eh bien, vous pourriez avoir une sorte de surcommande, puisque si les deux personnes qui avaient laissé en attente leur produit, finalement passent commande, après que l'autre personne ait commandé, eh bien, du coup, vous aurez fait trois ventes, alors que vous n'aviez que deux produits en stock. Donc, moi, je vous conseille de mettre un délai de cinq minutes. Vous pouvez activer la notification de stock faible et de rupture de stock. Donc, là, vous recevrez un email à l'adresse email que vous allez configurer ici. Donc, vous pouvez la changer, bien évidemment, vous disant que vous avez un stock faible. Donc, le stock faible, ici, il est configuré à deux. Donc, à vous, vous pouvez mettre, par exemple, cinq. Je vous laisserai choisir. Pareil pour le seuil de rupture de stock, donc à zéro, on recevra la petite notification. Vous pouvez masquer les produits en rupture de stock du catalogue, comme ça, ils n'apparaissent plus. Ça, je vous déconseille de le faire. Et on peut laisser le stock s'afficher sur chaque produit, comme ça, ça donne une information aux personnes. On va enregistrer les modifications. Ensuite, on a l'onglet produits téléchargeables, ici, qui vous permet de régler le cas échéant, le fonctionnement lorsque vous vendez des produits qui sont téléchargeables, donc non plus des produits physiques. Donc, voilà, c'est assez simple. Pareil, vous avez quelques infos sur les répertoires des téléchargements approuvés. Donc, où est-ce que vous trouvez les téléchargements approuvés ? Et puis, avancer, ici. Bon, il n'y a rien à vraiment toucher, ici, puisque tout est bien configuré. On va aller ensuite dans l'onglet TVA, ici. Donc, TVA, vous indiquez ici comment vous allez saisir les tarifs. Est-ce que vous les saisissez TTC ou hors-taxe lorsque vous rentrez vos produits ? Donc, pensez à choisir l'option qui est la plus adaptée pour vous. Le calcul de la base de la TVA est fait sur l'adresse de livraison du client, bien évidemment. La classe de TVA correspond à celle d'expédition concernant les produits ajoutés au panier. Ensuite, vous avez ici les deux classes de TVA, donc taux zéro, taux réduit. On verra ça un petit peu plus tard. Affichage des tarifs dans la boutique, si vous vendez en T particulier, on va plutôt les mettre en TTC. Idem, dans le panier, on va plutôt les mettre en TTC. Et on va afficher le détail de la TVA. On fait enregistrer. Ensuite, les taux standards. Donc là, ici, il n'y a pas de taux standards. On va en créer un. On va faire insérer une ligne. Donc, code pays, FR pour la France. Code état, FR pour la France aussi. Code postal, on laisse ici. Les villes, on laisse puisque c'est toutes les villes qui sont concernées par ce taux de TVA à 20%. Le nom de la taxe, on va y indiquer TVA 20%. Priorité 1. Et on ne va pas cocher cumulable et on va laisser expédition. Et on fait enregistrer. Désormais, vous avez un taux de TVA à 20% qui s'applique sur toute votre boutique pour les personnes qui vont choisir une expédition en France. On va aller ensuite dans l'onglet expédition. Ici, on va ajouter une zone de livraison. Donc, ajouter une zone. On va mettre le nom de la zone. Donc, on va mettre, par exemple, France. On va mettre France aussi. Donc, ça ne sera que pour la France ici. Et on fait enregistrer. Pour les méthodes de livraison, on y reviendra plus tard. Je vous ferai installer une petite extension qui s'appelle Boxstal et qui va vous permettre de mieux gérer tous les modes d'expédition et d'une manière plus fluide. Donc, pour l'extension Boxstal, on va aller dans Extensions, Ajouter et on va chercher Boxstal. Voilà. Installez maintenant. Et puis, on va l'activer. Pour pouvoir configurer Boxstal, il est nécessaire de connecter à sa boutique. Et donc là, vous êtes renvoyé sur le site de Boxstal où vous allez tout simplement créer un compte ou vous connecter si vous avez déjà un compte pour que Boxstal puisse ensuite configurer la livraison partout. Donc, je vous laisserai poursuivre sur leur site directement. Moi, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas de compte et je ne vais pas en créer. Je reviens dans WooCommerce et puis dans Réglages. Ensuite, on va aller dans Paiements. Donc, ici, vous avez les différents modes de paiement. Donc, vous avez WooCommerce Payments, Virement bancaire, Paiement par chèque, Paiement la livraison. Il vous suffit donc d'activer et de venir configurer ces paiements. Ici, celui-ci n'est pas activé ni installé. Il vous est juste proposé en fait, tout simplement. Donc, vous pouvez l'installer ou alors vous pouvez installer directement des extensions comme l'extension Stripe qui va vous permettre de proposer le paiement par carte bancaire avec un commissionnement qui est relativement faible comparé à Paypal, par exemple. Donc, ici, on va laisser, voilà, installer. On va installer Stripe. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Pareil, je ne pourrais pas aller au bout de l'installation. Donc, Réglages ici. Donc, il est nécessaire d'entrer en fait la clé publique, la clé secrète et la clé hook like pour la mise en production. Et puis, vous pouvez installer ces mêmes clés mais en version test pour pouvoir faire vous des tests avec une carte bancaire de test. Une fois que vous avez fait ça, le paiement va s'ajouter dans les paiements ici, tout simplement. Donc, ça vous permettra d'avoir Stripe de configuré. Vous pouvez faire la même chose avec Paypal en venant installer l'extension Paypal directement sur votre boutique. Donc, là, vous voyez, il y a d'autres éléments qui sont arrivés avec l'intitulé Stripe. Donc, bon, là, ce n'est pas configuré puisqu'il est nécessaire que je renseigne les clés d'API. Voilà, ça, je vous laisserai le faire depuis le site de Stripe. C'est assez facile. Ensuite, on va aller dans l'onglet Comptes et confidentialité. Ici, donc, vous avez autorisé les clients à passer une commande sans compte. Donc, c'est la commande invité. Ça, je vous invite à le laisser. Et on va les autoriser à se connecter à leur compte existant pendant le processus de paiement. Ensuite, on va leur proposer de créer un compte au cours de la validation de la commande ou aussi de créer un compte depuis la page Mon Compte. Tout le reste, on le laisse. Donc, on va cocher ces cases qui sont nécessaires pour le RGPD. Et également, on va pouvoir configurer ici le petit texte pour la politique de confidentialité et la politique de confidentialité du paiement. Donc, ça, pense à le mettre. Et là, vous pouvez aussi régler les éléments concernant le RGPD. On va cliquer sur Enregistrer. Ensuite, dans l'onglet Email, ici, vous allez retrouver tous les emails qui sont envoyés pour chaque état, chaque statut, en fait, qui va apparaître sur votre boutique ou sur votre commande. Donc, la note d'un client, la réinitiation du mot de passe, etc. Donc, vous pouvez activer ou désactiver, en fait, ces éléments directement. Donc, là, je peux désactiver, puis enregistrer. Hop, en revenant sur Email, on voit que maintenant, il est désactivé. Donc, je vais quand même réactiver le petit email de Nouvelle commande. C'est toujours intéressant. Hop, voilà. Et ensuite, vous avez les emails pour les clients, par exemple, commande en attente, ici. Vous pouvez modifier également le modèle directement si vous maîtrisez un petit peu bien les éléments type le HTML et le CSS. On ne va pas non plus aller sur ça puisqu'on est vraiment ici sur une vidéo de démonstration et d'initiation à WooCommerce. Donc, on rentrera dans le détail sur ce genre de petits points plus tard. Intégration, c'est pour vous permettre de faire des intégrations avec des outils externes. Ici, je n'ai jamais utilisé ce point-là. Et puis, avancer, normalement, c'est pour régler l'installation de différentes pages. Vous voyez, vous avez les différentes pages qu'on a vues tout à l'heure qui sont créées. Les conditions générales de vente, eh bien, on va venir lier la page que l'on avait fait tout à l'heure. Le HTTPS, justement, on pourrait le forcer ici et du coup, permettre forcément à ce que notre boutique bascule en HTTPS. Bien évidemment, ça nécessite que vous ayez installé un certificat SSL au préalable. Donc, moi, je n'en ai pas installé, je vais le désactiver. On a également les différents URL, en fait, que vous aurez lorsqu'une commande est reçue, etc., qui peuvent vous servir pour suivre des objectifs, par exemple, dans Google Analytics ou dans vos campagnes publicitaires sur Facebook, etc. Donc, ça, vous pouvez le renommer en français si vous le souhaitez ou le laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Puis, ensuite, on va faire enregistrer les modifications. Donc, là, on vient de parcourir l'ensemble des onglets de la partie réglage de WooCommerce. On a réglé, en fait, WooCommerce désormais. Je vais vous présenter maintenant la partie commande, ici. Donc, c'est ici que vous aurez les différentes commandes qui seront passées sur votre boutique WooCommerce et vous pouvez en créer une manuellement, même si ce n'est pas trop le but. Imaginons que quelqu'un ait des difficultés à passer une commande et qu'il vous appelle. Vous pouvez la créer manuellement et après, lui envoyer le lien de paiement par email. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais bon, le but d'une boutique en ligne, c'est quand même de permettre aux personnes de gérer leur commande. Également, éventuellement, vous pouvez utiliser ce système-là pour en faire votre caisse. Si vous n'avez pas de logiciel de caisse et que vous voulez pouvoir comptabiliser tout, ça serait une possibilité aussi d'utiliser WooCommerce pour faire votre caisse directement. Ensuite, je vais vous présenter la partie code promo ici. Donc, la partie code promo, ça vous permet de créer un code promotionnel. Donc, vous donnez le nom de votre code. Donc, c'est ce qui sera repris par les personnes. Donc, moi, je vais générer un code promo. Une description, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, le type de remise. Est-ce que c'est une remise en pourcentage, une remise fixe sur la globalité du panier ou une remise fixe plutôt sur un produit ? Donc, à vous de choisir ici. Moi, je vais mettre remise panier fixe. La valeur de la remise. Donc, ici, ça sera en euros puisque c'est une remise fixe. Donc, 5 euros. Si j'avais mis remise pour chantage, ça serait en pourcentage. Ça serait 5%. Est-ce qu'avec ce code promo, on a l'expédition gratuite ou pas ? La date d'expiration de votre code promotionnel. Les restrictions d'usage. Eh bien, par exemple, il faut que je puisse dépenser au minimum X euros et au maximum X euros pour l'utiliser, etc. Il est exclu sur tel produit, telle catégorie ou telle catégorie est autorisée, etc. Et enfin, des limitations d'usage. Combien de codes sont autorisés par personne et combien de fois le code peut être utilisé au global. Et ensuite, vous publiez. Ensuite, on va revenir donc dans WooCommerce et on va aller dans Rapport. Quittez. Ici, vous retrouverez en fait l'ensemble des informations liées aux ventes de votre boutique. Donc, c'est une sorte de gros tableau de bord des stats de votre boutique. On va aller maintenant dans la rubrique Produits, ici. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos produits. Moi, je vais démarrer une importation de produits et de produits d'exemple, en fait, ici. Cela va me permettre, du coup, de vous montrer un petit peu comment se présentent les produits. Une fois qu'il y en a des produits, ça ira beaucoup plus vite que si je vous en crée un directement. Donc là, l'importation de mes produits est en cours. Donc là, j'ai des produits d'exemple qui ont été ajoutés à ma boutique. Je vais donc modifier un produit pour vous montrer comment ça se présente. Donc ici, vous avez un nom. Vous mettez votre titre de produit. Une description courte. Je vais faire le parallèle avec, du coup, directement la fiche produit. Donc voilà. Là, vous avez votre fiche produit. Vous avez la description que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, la description. Ensuite, vous avez donc les données du produit. Donc le tarif. Est-ce qu'il y a une promotion éventuellement ? Vous pouvez planifier une promotion. L'état. Est-ce qu'il est taxable ? Donc oui. La classe de TVA, là, c'est le taux standard. Donc c'est 20%. Vous avez les catégories. Où est-ce que votre produit est ajouté ? L'image de votre produit. Ensuite, vous pouvez ajouter ici d'autres images à votre produit. Donc là, vous avez l'image principale qui sera affichée partout. Et après, les gens pourront voir les autres images directement sur la fiche produit. Vous avez ensuite l'inventaire, ici. Donc là, c'est pour vous. Les produits liés. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont liés à ça ? Les attributs. Donc les attributs, tout simplement, ça va représenter tout ce qui concerne, par exemple, les variations. Donc la taille, la couleur, etc. Donc ici, on voit que c'est un produit externe. Il n'a pas du coup d'attribut. On fera les attributs tout à l'heure. La description courte. Et puis ensuite, est-ce que les avis sont activés ou pas sur ce produit ? Donc maintenant, je vais aller sur ce produit. Ici. Et on va faire tout ce qui est variation. Donc, ce n'est plus un produit simple, mais du coup, c'est un produit variable. Et du coup, je vais aller dans attributs. Donc je vais ajouter mes attributs. Donc là, ici, j'ai un premier attribut qui est la couleur. Donc je vais mettre toutes mes couleurs que j'avais précédemment sélectionnées. Je peux en ajouter ici, directement. Hop. Et ensuite, je vais ajouter la taille. Ajouter. Et je vais sélectionner toutes mes tailles enregistrées. Je vais aller dans l'onglet Variations, ici. Je coche bien Utiliser pour les Variations et Utiliser pour les Variations. Là, désormais, dans Variations, je vais créer les variations pour tous les attributs. Et donc, désormais, il va me créer les 15 variations. Donc, Bleu Large, Bleu Medium, Bleu Small, Gris Large, Gris Moyen, Gris Petit, etc. Donc là, comme ça, les personnes vont pouvoir choisir les différentes configurations possibles. Je peux, si j'avais une photo différente, par exemple, pour le bonnet gris, je pourrais mettre le bonnet gris. Donc, toutes les variations grises, je mettrai le bonnet gris. Toutes les variations bleues, je mettrai le bonnet bleu. Et je peux avoir des tarifs qui changent, etc. Donc ça, c'est pour chaque variation. Si je mets à jour ma fiche produit... Donc, désormais, j'ai bien mon produit que je peux commander. Donc, par exemple, Bleu Large, je vois que j'en ai un à stock. Et je fais Ajouter au panier, si je veux le commander. Donc, voilà le principe des variations. Enfin, le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'installation de l'extension pour pouvoir créer des factures au format PDF. Pour cela, vous allez dans Extensions, Ajouter. Et vous recherchez l'extension qui s'appelle WooCommerce PDF Invoice. On va choisir celle-ci. Cela va vous permettre de générer, en fait, toutes les factures et les bancs de livraison au format PDF. Donc, c'est un super outil, ici, pour faciliter votre vie. Vous pouvez aller dans Réglages, ici, de l'extension. Et puis, régler les différents éléments par rapport à tout ça. Maintenant que nous avons vu comment configurer toute votre boutique et démarrer sous vos commerces avant de nous quitter, j'aimerais insister sur les obligations légales. Quand on dispose d'un site Internet, il est nécessaire d'avoir des mentions légales et une politique de confidentialité. Et lorsqu'on lance une boutique en ligne, il est indispensable d'avoir, en plus des mentions légales et de la politique de confidentialité, des conditions générales de vente. Pour vous aider dans la rédaction de ces divers documents, vous pouvez vous rendre sur le site LegalPlace qui vous permet de créer tout cela à des tarifs très attractifs. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, dans la description. Si vous avez suivi toutes ces étapes, n'hésitez pas à partager en commentaire l'URL vers votre boutique en ligne. Ainsi, je pourrais aller la visiter et vous faire mes retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez apprendre à créer votre site web vitrine ou votre boutique en ligne avec WooCommerce, alors je vous invite à découvrir notre formation professionnelle sur la création de sites web que nous proposons et qui peut être prise en charge à 100%. N'hésitez pas à la découvrir sur notre site Internet dont le lien est présent sous la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501